bon du coup on dégage la liste on va aller sur les rewards assets tout de suite alors déjà premier réflexe on va voir un petit peu les projets ok donc leo m'a mis en fait les trois plus capitaliste ok polymèche qui pousse bien putain les autres je les connais pas si maple j'avais vu messaris centrifuge le système pour le crédit en chaîne passe par un bouton bout capital réduit participé sur égal ok l'équipe travaille dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement financière plus de deux décennies centrifuge os réseau public ouvert décentralisé pour une nouvelle application de chaîne d'approvisionnement financière ambition s'élargit pour créer la défaille des revoir d'assets qui boss à kv mkdao il ya moyen que cette petite description soit un peu ancienne chez qui je peux me servir pour des analyses encore marché actualité à propos qu'est ce que centrifuge il faut bien chercher un protocole finance décentralisé reward assets on a pas mal de devées clés là générer des profits non liés à des actifs crypto volatiles qu'est ce qu'il rend unique au canine actif du monde réel en les convertissant en jetant d'enfants vangibles c'est ensuite financier pour l'intermédiaire de tinlake et la première déjà développée sur la chaîne elle a été créée pour créer de la liquidité et c'est un gros projet sur polkadot bah je vais copier bête et méchant ce qui est dit ici ensuite on a le supply au supply c'est encore aller on va aller sur le site maintenant il faut juste prendre le temps de lire donc j'en lire un morceau chez moi au calme mais on va déjà regarder ensemble ils expliquent la mission et tout il faudrait que je prenne le temps de tout lire faudrait que je lise les trois en fait alors je vais faire le même exercice sur les autres les gars on va aller vite déjà juste dégrossir un peu une market cap à propos on est sur de la defi là protocole pour trader le futur yield un jeton qui génère du rendement protocole d'agrégation de rendement ethereum avalanche bossé comme panda avait sushi et sur avalanche il boss avec trader joy et bankito qui boss avec du lourd quand même plusieurs auditeurs fais voir l'application stablecoin yield pas mal 7,4% lp yield boosté attends comment ça se passe ouais ils doivent en offrir un petit peu ok après ça vaut pas les yield des solutions un peu plus centralisées comme nexo yield app et compagnie que là on est sur du 7,4 pour ceux qui savent pas nexo earn je vous dis pas d'y aller forcément en fait vos recherches avant mais juste vous comprenez bien que on a des yields cinglés on va détailler un peu le bordel à minima il y a il y a du 10% à ramasser 10% si tu veux sortir à n'importe quel moment et si tu es prêt à bloquer ton capital plus longtemps tu prends des pourcents plus tu prends un petit pourcentage en jetant nexo article pendule sur code academy ça c'est c'est flay dem et plexo qui ont dû s'en occuper et ben écoute je n'ai même pas au courant c'est une des premières fois qu'il se passe un truc sur code académique je suis pas au courant tata j'irai merci frérot nexo n'a visiblement pas été dans la mouise avec ftx en tout cas ils ont tenu et en concurrent vous avez aussi yield app pareil il d'app nous l'ancien ceo on avait on avait bu le champagne avec lui dans notre première ou deuxième soirée à lisbonne leo donc il faut que tu dis tu bloques pas mal de jetons yld 20 000 mais je crois que le yld il a fondu comme du sucre pendant le bair donc ça doit pas être hors de prix 20 000 fois 7 centimes pour 1400 dollars tu as le meilleur yield et pour moins du coup si tu veux quand même un yield pas trop trop dégueulasse bref donc nous on était sur pendule pour regarder un petit peu les yields j'aimerais bien savoir comment ces yields sont proposés par contre ouais tu es sur 155 jours de jetons bloqués il y a des campagnes aussi je regarde un petit peu plus en détail je vais retourner sur centrifuge voir s'ils ont une app dispo app centrifuge on va trier pour avoir les meilleurs APR j'aimerais bien avoir un pool qui soit disponible comment on investit en fait je vais investir là dedans donc il y a des trucs à comprendre minimum value aux junior token in relation to the pool value donc là pareil c'est tout du die donc tu peux choper 10% des py sur du die c'est ça le truc et je pense que je dois leur donner un die ils doivent me rendre un jeton junior ce qu'ils appellent le junior token ça doit être ça là tu as un jeton br3 drp ok ça doit être ça faut que je regarde un peu plus en détail mais je pense que dans les grandes lignes c'est ça ok on va faire semblant d'avoir compris à peu près quelque chose ensuite polymesh polymesh qui devient premier du coup polymesh profile mais c'est vrai on board to polymesh oh la 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 ça a l'air compliqué déjà polymesh est une blockchain permissionless donc décentralisée pour les actifs régulés la blockchain pour des security token the securities market is worth polymesh et quel polymesh ok tokenization has the potential to grow it even more by increasing liquidity and unlocking new asset classes but first large financial institutions need to get behind blockchain technology happen certain conditions need enter polymesh the layer one institutional grade blockchain purpose built for regulated asset through key design pillars incorporated directly into the chain's core polymesh overcomes the challenges that previous blockchains failed to me providing institutions with confidence they need to engage what exactly are these key pillars pillar number one governing it's not uncommon for a blockchain to split into two separate a process known as forking for tokens backed by real assets forks create major people and tax challenges because the assets are now represented on more than one chain post fork which chain retains the claim to the underlying assets and potentially trillions of dollars how should you decide which fork will be the source of truth these kinds of questions are highly disconcerting but participants don't need to worry with polymesh because polymesh offers a forkless architecture which means there's always one tezos fait pareil tezos fait pareil pour expliquer en gros l'idée c'est imagine tu as tokeniser une bagnole ou un appartement et la chaîne elle est forquée bah le truc c'est que tu te retrouves avec deux jetons alors que tu as un actif seulement dans le monde réel donc pour éviter d'avoir à se poser cette question il faut que ta chaîne elle ne forque jamais c'est pour ça qu'ils parlent de forks ok il ya une kawaii ici avant d'interagir avec la chaîne déjà on apprend que la chaîne est forkless pour éviter les soucis liés aux actifs tokenisées sous-jacents kawaii c'est obligatoire pour les utilisateurs pour interagir avec la chaîne pourquoi pas there's must validate their identity with a third party customer due diligence provider whether issuers investors or stakers additionally all node operators are permission and regulated financial and which provides participants with more comfort knowing that blocks are validated only by known with most blockchains compliance functionality is facilitated through smart contracts aren't scalable and can come at a high cost but on polymesh the logic to create and manage security tokens is standardized and built into the base layer of enabling faster processing and lower protocol fees that can scale as demand and regulatory complexity enjoy the elegance and scalability of the most comprehensive s'explique que les actifs émis sur la chaîne sont gérés au niveau du protocole et pas sous forme de smart contracts mais il est possible d'utiliser des smart contracts pour des fonctionnalités avancées participants in capital markets need confidentiality and privacy particularly when it comes to safeguarding their financial interests and protecting client but on a general purpose blockchain anyone can see to address this polymesh engineer to secure asset management protocol called mercat that enables confidential asset issuance and transfert ok possibilité d'avoir des transactions confidentielles donc qu'ils ont dit pourquoi pardon ables confidential asset issuance and transfert pour l'émission et les transferts l'émission et les transferts the result participants achieve pseudonymity on chain with the potential to obscure sensitive data while authorized parties still get the visibility they need for full regulatory compliance before capital markets players can feel confident in bracing block they need to know that their transactions are truly final with a proper settlement process on many blockchains only the sender of an asset is required to affirm settlement instructions could lead to bad actors flooding an institution's wallet with unwanted assets creating tax legal and regulatory issue or trade executing before all parties have agreed and confirmed accurate polymesh meet the settlement requirements of institutions by creating assets utilizing deterministic finality rather than probabilistic final ok requiring all parties involved in a trade finalité déterministe ok while other blockchains may claim to be fit for tokenizing assets only polymesh has been designed from the ground up ok donc ça c'est intéressant je vais vous expliquer vous alors question pour le chat est ce que vous savez ce que c'est la différence entre une finalité déterministe et une finalité probabiliste pour une transaction finale quoi ok en gros une transaction déterministe ça veut dire en avance par exemple il faut exactement x secondes x minutes pour que la transaction soit jugée valide et irrévocable sur bitcoin c'est un bloc les 10 minutes il faut six blocs pour que la transaction elle soit considérée comme valide et bien à ce moment là on sait que six fois dix 60 minutes au bout de 60 minutes la transaction elle irrévocable mais même là c'est pas une transaction qui est c'est pas une finalité qui détermine ce parce que c'est pas un consensus de marché pour dire il faut six blocs pour que la transaction soit jugée comme valide il y en a qui n'acceptent que ce soit au bout que de trois blocs ou au bout de deux blocs donc ça peut être 20 minutes 30 minutes etc ok ensuite tu as donc les transactions dites déterministes par exemple je peux dire moi ma chaîne capette je sais qu'au bout de trois secondes quoi qu'il arrive ma transaction elle est jugée irrévocable donc voilà c'est des règles ils ont choisi que ça se passe comme ça mais sans nous donner exactement donc ça peut être un milliard d'années dix secondes on n'en sait rien je vais essayer d'avoir l'information sur un bloc explorer pour voir un peu les temps de transaction mais là à vue d'oeil on est sur sept secondes je dis on dit sept secondes mais là il y a déjà 22 secondes depuis le bloc précédent donc en fait ah d'accord il me la pousse que au bout d'un certain temps on est sur quelque chose autour des sept secondes à vue d'oeil donc messari profile polymesh c'est le même projet polymesh polymaths ok non c'est pas ça c'est tombé parce que là il nous parler d'un standard de jetons pt je sais pas quoi st st 20 voilà st 20 et là il nous parle aussi du st 20 donc c'est ça mais qu'est ce qu'ils nous disent plateforme pour gérer les security token pour l'émission et la gestion de security token ok donc vu qu'ils sont top 1 en termes de capitalisation c'est que c'est qu'il ya potentiellement des institutionnels qui l'utilisent welcome to polymesh portail merci mon frérot let's go polymesh adresse ah ouais ah oui on est vraiment dans une vraie kawaii cio oh la folie voilà passeport pièce d'identité on peut l'uploader ou pas il faut savoir que ça leur coûte en deux euros par personne le kawaii cio depuis quand il existe ce projet là ok depuis plein baird donc il fait toujours des grosses poussées dès que le marché est giga bullish et une grosse poussée après c'est c'est ravalé donc je vois pas pourquoi là ce serait différent très bien très bien donc back fee on va regarder ça c'est un tracker sous forme de jetons rc20 qui traque le produit dérivé s&p 500 de blackrock et du coup le yield il sort d'où le yield ah il sort du fait que c'est une moyenne générale en fait le s&p 500 ça fait bien manger quand même alors il faut que je me connecte je pense pour pouvoir en profiter et j'imagine que ça s'adresse uniquement à des clients professionnels donc pas à monsieur tout le monde pour se servir donc on a plusieurs produits mais ils ne montent pas les yield ça a l'air de toucher quand même plus de l'institutionnel quoi alors par contre ce qui est intéressant si tu regardes cette image c'est qu'ils tokenisent eux-mêmes des produits disponibles sur les marchés tradis comme par exemple l'action de coinbase ouais c'est ça en fait un tokenisation d'accent d'actions et autres produits quoi bon on a analysé pas mal de projets les copains merci à tous n'hésitez pas à follow sur twitch si c'est pas fait et passez une bonne soirée ciao